voilà donc vous voyez que si on a un poteau de 40 cm on enlève les enrobage de 6 il va nous rester 34, 34 divisé par 5 vous voyez que ça nous donne 6,8 donc c'est trop serré du coup qu'est ce que je vais faire je vais augmenter fenêtre édition je fais ainsi je vais augmenter à 50 voyez et je calcule quand je calcule à 50 voyez que c'est bien raisonnable 1 2 3 4 ça c'est bien raisonnable 10 à 10 mais j'ai pas besoin des amateurs ici parce que j'ai juste 15 j'ai pas besoin de 15 ici sur les faces donc je vais venir ici je vais enlever parce que ici c'est suivant a dans les angles donc je vais enlever il fait valider donc ça va disparaître ça va me laisser ce genre de ferraillage voyez que ce ferraillage est en sécurité donc là c'est bon et je peux imprimer vous voyez ici le nom de la société je crois j'avais mis le nom de la société personnalisé que fenêtre édition du calcul voilà le nom de la société apparaît ici ok le nom du logiciel bon j'ai pas besoin d'avoir le nom du logiciel j'ai pas besoin d'avoir la date qu'est ce qu'il faut faire il faut faire sortie mise en page sortie mise en page maintenant toi tu choisis vis un plan c'est le type anglais vu un plan section nomenclatique ont été sur le même plan il me dit présence de la vie en élevation présence de la coupe en section présence de la coupe présence des coupes en attente voilà donc ça en fait c'est à toi de choisir chose c'est le type de le type 3 soit 4 soit 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 donc tu choisis quel type que tu veux présente des coudes par exemple tu peux présence de la coupe des retombées en fait tout ça tu peux avoir ça suite des informations ok bien on peut aussi venu ici choix de l'échelle voilà quand tu imprimes mais on attend qu'on imprime d'abord pour voir est-ce que c'est bien sorti en fait ok donc voilà on a toutes les informations les enroubages le poteau le projet cette section est à hauteur je fais impression ici voilà je vais dire imprimé j'ai choisi un dossier donc je mets ça dans l'image je mets pour mon poteau p1 par exemple je vais dans mon image avant d'imprimer ce poteau je dois enlever ce truc là donc ici c'est 0 là c'est 0 ok donc je fais imprimer valider image p1 voilà donc je vais directement dans mon ordinateur pour voir p1 en image voilà il trouve que l'impression n'a pas coupé ma feuille donc je trouve que c'est bon ok maintenant si je veux changer par exemple je prends le type 2 et je regarde à coup là c'est que ça n'est donc ça m'enlève le ferraillage je fais ceci les tableaux de ferraillage je fais le choix ici j'ai dit type 3 j'ai fait ceci il m'envoie il m'enlève la coupe il dit la sortie il fait type 4 il m'envoie ça il m'enlève la ville d'élévation il fait ceci type 5 il m'envoie ça sans ça donc du coup en fait notre type ici le plus utilisé c'est le 1 la présence de vue d'élévation on peut lever la présence de coupe donc je vais avoir une feuille comme ça donc du coup qu'est ce qu'il faut faire il faut cocher donc si je coche par exemple voilà tout ça la présence de coupe la présence de la coupe pour retomber je valide voilà la coupe pour retomber donc c'est mieux que de faire aussi avec une coupe pour retomber c'est à dire sans les cadres en fait il te montre c'est comme si c'est un poteau démarrant voilà il te montre aussi ça donc ça je peux imprimer tout ça et puis venez ici fermer ça et voir en fait notre p1 ok voilà avec toutes les informations et voilà infrage qui est très simple voilà il me dit j'ai les espacements ici j'ai dû acheter ok donc ça me donne ça voilà pour les quatre très facile